La violence mène à la perte de tous les repères. C'est ce que rappelle Olivier Benyaya, 35 ans, dans Zimer. L'histoire d'un homme de 82 ans, rescapé des camps, qui après les émeutes de 2005 et avoir entendu « mort aux juifs », tue des arabes, s'en prend aux noirs et aux juifs, pour, dit-il, remettre un peu d'ordre dans le monde. Volontairement choquant et raciste, ce roman glaçant et acide ne laisse pas indifférent. Olivier Benyaya. C'est l'histoire d'un vieux monsieur de 82 ans, rescapé d'Auschwitz, qui, dans le Paris de 2005, au moment où tout brûle, les synagogues, les banlieues et les jeunes femmes même, après avoir entendu « mort aux juifs », « place de la République », assassine des arabes, des noirs et des juifs. Pourtant, c'est un homme qui a connu la violence ? Un homme qui a connu la violence, mais tout le propos du texte est de montrer comment la violence se construit, par quel type de mots elle se construit, et à quel type de confusion elle peut mener. Et on en avait l'illustration précisément à ce moment, où tout brûlait, ce qui n'est quand même pas anecdotique. Donc sa violence, d'une certaine manière, elle lui échappe presque, elle n'est que le reflet de ce qui se passait à ce moment-là. Le monde que vous décrivez est chaotique. Oui, complètement. Mais encore une fois, à cette période-là, tout brûlé. Ce n'est pas une image, c'est au sens le plus strict, tout brûlé. Donc, à mes yeux, on est proche du chaos quand même quand tout brûle. Olivier Benilla, vous êtes un jeune homme en révolte. Un, pas de gaieté de cœur. Deux, je n'aime pas le mot. Et trois, c'est juste que les choses sont ce qu'elles sont, et ça me semblerait étonnant de ne pas être un peu agacé. Les derniers mots du livre sont les suivants, je les cite. Je vous souhaite la mort. C'est quelque chose sur lequel j'ai longtemps hésité, parce qu'il y a beaucoup de sens à donner à ça. Il y a juste avant le « je vous souhaite la mort », il y a une petite parabole biblique, dans laquelle deux choix sont donnés, entre le choix de la colère, de la violence, et celui de l'acceptation. Là, je crois qu'il prend le parti radical et assumé de la violence. Mais c'est un choix terrible. C'est un choix dont je ne sais même pas s'il est assumé par le personnage, dans la mesure où, dans mon esprit, il est déjà mort. Mais c'est le choix de la violence. Oui, voilà, vraiment, c'est terrible. C'est un type qui n'avait que 82 ans, et qui en arrive à 82 ans, déjà mort, à prendre le parti de la violence, à le revendiquer, qui prend le parti de l'échec total. Parce que si on en arrive à ça, et c'était un des points de départ du livre, si on en arrivait à cette situation, à savoir un vieux type, rescapé des camps, qui aujourd'hui se met à faire ce que ce gars l'a fait, des abominations, on ne tue pas des gens, si on en arrive là, ce qui était une possibilité à ce moment-là, alors c'est l'échec absolu d'un mode de fonctionnement, d'une société, d'un projet. Or, c'était très possible.